Quand on regarde la valeur du volume de transactions B2B, ça se situe entre 5 et 10 fois plus en termes de valeur économique comparé aux activités B2C. Je commence avec ça pour montrer l'énormité de ce marché qui s'élève à des trillions de dollars. Donc moi j'estime que le partage B2B, quand ça se développe d'ici 5-10 ans, va valoir entre 3 trillions de dollars et 10 trillions de dollars. Donc c'est quand même des chiffres énormes. Le monde B2B c'est très complexe, mais c'est là qu'il y a une énorme opportunité. Si on cherche effectivement à optimiser les interactions B2B, il y a encore énormément à faire. Et c'est là que le partage B2B peut effectivement créer l'âge d'or de l'informatique. Vous vous rappelez des années 590, on parlait des e-marketplaces, des plateformes d'échange B2B. Finalement, on va voir l'émergence de ces mêmes e-marketplaces simplement optimisées aujourd'hui grâce à deux grandes technologies, l'intelligence artificielle et l'IoT. qui vont effectivement permettre de booster les interactions numériques entre acteurs B2B. Je viens de publier un rapport avec le Think Tank Terra Nova sur le partage B2B qui essaie de montrer que de la même façon qu'après la crise 2008, on a assisté à l'essor de l'économie de partage avec BlaBlaKaiUber, la crise actuelle va propulser en fait, va créer l'émergence d'une nouvelle économie de partage, cette fois-ci entre entreprises, que j'estime à plusieurs trillions de dollars, comparé à l'économie de partage entre consommateurs qui est estimée devenir un marché de 335 milliards de dollars d'ici 2025, selon le cabinet de consulting PwC. Alors, il y a trois motivations pour développer le partage B2B. La première motivation, c'est économique. Avec la crise actuelle, les entreprises cherchent à mutualiser, à partager leurs ressources pour pouvoir mieux les rentabiliser. Deuxième motivation, sociale. Ça permet par exemple aux entreprises de recruter des personnes de difficulté pour les insérer dans leur chaîne de valeurs, de partage de ressources. Et la troisième motivation, c'est écologique. En partageant des ressources, en réutilisant des ressources, ça permet effectivement de fabriquer de nouvelles ressources, que ce soit des équipements, des pièces détachées, etc. Ça concerne tous les acteurs de B2B. Il y a très tendance effectivement d'avoir la possibilité d'ouvrir des pop-up shops. On voit aussi dans le domaine de finances, on peut partager des bureaux maintenant. 60% des bureaux à New York sont vides. Donc, on peut aussi envisager des entreprises de services qui peuvent effectivement rentabiliser leur espace vide, leur bureau vide, en les partageant. Le secteur industriel a été le premier secteur à adopter le partage B2B. Mais ça peut être pratiqué quasiment par tous les secteurs, les entreprises aussi de toute taille. J'ai créé un modèle de maturité. En fait, c'est une feuille de route, en fait, en quelque sorte, avec six niveaux d'excellence qui permettent aux entreprises de savoir, comme on dit en anglais, Monday morning, qu'est-ce qu'on fait ? Lundi matin, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, justement, il y a une façon de démarrer dans ce partage B2B en partageant tout d'abord des déchets, ensuite des actifs industriels, ensuite des employés, ensuite des pouvoirs d'achat, les clients et finalement la propriété intellectuelle. Les entreprises peuvent commencer à partager le déchet de façon non compétitive. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Par exemple, au Danemark, une douzaine d'entreprises co-localisées se partagent de façon synergique comme un écosystème intégré leurs déchets, leurs ressources et leur énergie permettant de sorte que rien ne se perd, tout se transforme. Deuxième niveau, c'est le partage des actifs physiques qui peut être des espaces physiques, des véhicules, des entrepôts. Donc, en France, il y a une plateforme qui s'appelle Spacefield qui permet aux grands groupes de rentabiliser les entrepôts vides qu'ils ont en les louant à d'autres entreprises mais aussi à des entrepreneurs issus du monde e-commerce qui cherchent justement, par exemple, au période de Noël, il y a une grande pénurie d'espaces d'entrepôts. Le troisième niveau, c'est le partage du pouvoir d'achat uniquement pour obtenir des gains de coût. C'est aux États-Unis où 1 400 hôpitaux se sont regroupés pour créer une association à but non lucratif où ils mutualisent le pouvoir d'achat. Ils en ont produit plus de 50 médicaments génériques qui ont sauvé ou soutenu la vie de 23 millions de patients aux États-Unis. Le quatrième niveau, c'est le partage de talents et d'employés. Aujourd'hui, il y a des plateformes en France, par exemple comme Pilgrim ou Hydre, qui permettent aux employeurs de pouvoir temporairement prêter leurs salariés à d'autres employeurs. Donc, si un industriel, par exemple, fait face à une difficulté financière, il peut temporairement prêter ses salariés à une autre entreprise qui est en croissance. Il y a aussi un autre exemple intéressant, c'est en Bretagne, une association qui s'appelle Benetis qui recrute des experts en CDI et se les partage sur la base d'un projet parmi les 360 membres qui sont des PME, permettant ainsi de remplacer des contrats à durée partielle qui sont précaires avec des contrats qu'ils appellent à temps partagé. Niveau 5, c'est beaucoup plus controversé, c'est le partage des clients. Selon McKinsey, en 2025, ils prédisent l'émergence d'écosystèmes numériques intersectoriels. Donc, de plus en plus de solutions, par exemple, le secteur de mobilité ou santé, vont être transversales. Donc, ce sont des solutions bout en bout, end-to-end solutions, qui doivent en fait être mises en place de façon conjuguée, intégrée, par des acteurs issus de plusieurs secteurs en fait. Ils estiment qu'en 2025, les revenus générés par ces écosystèmes intersectoriels vont représenter 60 000 milliards de dollars, soit un tiers des revenus totaux des grands groupes mondiaux. Et c'est pour ça un exemple concret, cette entreprise issue de chaque secteur différent, allant de Carrefour à Legrand, Pernod Ricard, Seb, La Poste, ont créé une initiative qui s'appelle In Process, qui s'appelle In Home, et qui permet d'envisager l'habitat demain, en 2025, 2030, et ensuite envisager comment intégrer leurs compétences respectives pour créer une solution bout en bout pour répondre aux valeurs et aux besoins des habitants de demain. La propriété intellectuelle est le dernier niveau de partage, le niveau 6, et là on voit des exemples assez inspirants, par exemple Danone a partagé plusieurs milliers de leurs souches de ferments lactiques, ils les ont mis en droit libre, open source, pour permettre à des chercheurs et scientifiques du monde entier d'utiliser ces souches-là pour développer des solutions pour combattre la malnutrition et augmenter accès à des aliments sains pour pouvoir répondre aux objectifs développement durable des Nations Unies. Deuxième exemple, c'est Lévi-Strauss, le fabricant de jeans, a développé 21 techniques pour réduire la consommation d'eau dans la production de jeans jusqu'à 96% et une fois qu'ils ont utilisés dans leur propre chaîne de valeur, ils les ont mis en droit libre pour permettre aussi à leurs concurrents de les utiliser. L'idée ici, effectivement, c'est de pouvoir augmenter la performance environnementale de tout un secteur. La première chose que les entreprises peuvent faire demain pour promouvoir le partage B2B, c'est d'identifier quelles sont les ressources qui sont les moins utilisées dans l'entreprise. Ça peut être des ressources physiques, ça peut être des ressources intangibles et puis identifier un ou deux partenaires de confiance avec lesquels les entreprises peuvent commencer à échanger, mutualiser, partager. Donc ça peut être des déchets, ça peut être des actifs industriels, je donne un exemple assez radical mais aussi inspirant. Il y a une entreprise à Boston qui permet à leurs designers industriels tous les vendredis d'aller travailler dans une autre entreprise. Donc l'idée, c'est que quand l'employé va travailler pour une entreprise, il s'enrichit en fait de nouvelles perspectives issues d'autres secteurs et quand il revient à son entreprise, à son employé originel, il apporte en fait ces nouvelles connaissances qui aident aussi à valoriser son travail au quotidien. et donc, vous voyez,